wordpress.com les icônes de réseaux sociaux j'aimerais placer sur ma page d'accueil et sur les autres pages tout en bas dans le pied de page un lien vers mes réseaux sociaux pour cela on a le bloc icônes de réseaux sociaux qui va permettre de placer les icônes de facebook d'instagram de ce que vous avez comme réseau social et lorsqu'on cliquera dessus et bien on renverra l'internaute sur ce réseau il ne s'agit pas du tout d'un bouton de partage qui va permettre de partager un article de mon site sur un réseau social il s'agit bien d'un renvoi vers le réseau social de du produit ou de l'entreprise concernée pour faire cela je vais basculer dans mon back office je vais me placer dans mon pied de page et je vais me positionner dans la deuxième colonne en vue en liste vous voyez qu'on est bien dans la deuxième colonne la deuxième colonne est en vide on va pouvoir cliquer sur le petit plus qui va permettre de d'appeler ce bloc liste de réseaux sociaux alors réseau m voilà icônes de réseaux sociaux à partir de là on a placé le bloc icônes de réseaux sociaux on le voit ici et je vais pouvoir mettre maintenant tous mes réseaux sur lesquels je souhaite pouvoir renvoyer mes utilisateurs par exemple je vais rajouter un compte linkedin voilà donc si je veux mettre mon compte linkedin je vais pouvoir ici en cliquant dessus rajouter l'url ça veut donc dire qu'on va aller dans la barre d'adresse se positionner sur notre compte linkedin et puis retrouver le compte si vous ne le connaissez pas alors on le retrouvera facilement en allant dans un des paramètres alors je sais plus exactement où c'est ça doit se trouver donc vous en cliquant sur l'utilisateur on a ici langue du profil et public profil n url donc on va cliquer dessus ça va me renvoyer vers mes informations qui concernent mon url donc là je dois pouvoir le copier voilà contrôle c et puis on retourne sur notre site qui va permettre de coller cela donc c'était pas celui ci c'était celui ci c'était sur un autre onglet de ma page d'accueil voilà donc là je crois le coller contrôler v et j'appuie sur entrée donc j'ai mis mon linkedin éventuellement je peux même rajouter un libellé un libellé du lien l'auteur du site on va de la même manière je les fais complètement là pour le compte linkedin mais on va de la même manière rajouter les autres réseaux sociaux que vous souhaitez par exemple un compte facebook par exemple de la même manière un compte instagram et par exemple un compte tik tok voilà les principaux réseaux sont représentés ici on va revenir sur la bonne barre d'outils c'est à pas le réseau social concerné mais icônes de réseaux sociaux je rappelle pour avoir ce bandeau là on clique sur vue en liste qui va me permettre de dire mes réseaux là je veux qu'ils soient centrés voilà comme ça c'est bien réparti au milieu de la deuxième colonne on peut également toujours lorsque l'on est sur icônes de réseaux sociaux de réseaux sociaux pardon changer l'orientation plutôt d'avoir une orientation à l'horizontale je pourrais avoir une orientation à la verticale toujours centré et enfin on pourrait afficher les libellés soit un peu plus grand par contre j'ai l'impression qu'il ne s'est pas centré aligné au centre il ne veut pas centré mais je pense qu'il est dû se centrer ou alors c'est un petit bug comme ça vient de sortir je ça sera certainement réparé très rapidement enfin dernier point on va essayer ça me paraît comme bizarre ce centre pas est-ce que c'est sur leur réseau social proprement dit c'est sur chaque après peut-être que ça ne se voit pas en mode création mais que ça se voit au niveau ce qui me choque quand même c'est que on reste sur aucun si j'ai ligné à droite c'est une droite bon on va laisser comme ça et ce que l'on va faire maintenant c'est peut-être enregistrer et regarder ce que cela donne ah non ce que j'aurais peut-être voulu rajouter je vais finir l'enregistrement voilà avec la justification ça passe mieux ce que j'aurais voulu faire c'est peut-être ouvrir le réseau social sur un nouvel onglet pour éviter de remplacer le site donc pour faire cela je le fais juste sur linkedin pour que l'on voit on se positionne sur l'objet et on a peut-être la possibilité de dire que ça veut que ça s'ouvre sur un nouvel onglet alors l'option n'est ce ne semble pas disponible donc je reviens deux secondes sur comment faire pour centrer ces éléments on se met sur icône de réseau social on clique bien sur ce bouton centré justifier les éléments au centre ce qui va permettre de bien les mettre au milieu et si jamais on veut que tous les boutons et la même taille la vue qu'on a le texte la seule possibilité est d'aller dans stretch items ce qui permet donc de bien mettre le bouton sur toute la largeur de la colonne et là peut-être de faire la ligne au centre non même pas la seule possibilité c'est peut-être de régler un peu les marges si on a cette option de disponible ici oui on a un peu de marge donc du coup on doit pouvoir en augmentant ces marges non on n'a même pas la possibilité semble-t-il de le faire alors c'est peut-être là les marges au niveau de la colonne où là on va essayer de réduire on va les mettre au maximum on va voir ce que ça donne donc là on a bien nos boutons qui ont la même taille avec avec ici malheureusement pas la possibilité de centrer à l'intérieur le texte ce qui est un peu dommage et je ne peux malheureusement pas mettre de de marge plus importante voilà donc si je j'enregistre que je teste bien sûr ce que je viens de faire on actualise alors là pour l'instant il n'a qu'un seul de mis à jour où les autres ne se voient peut-être pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas mis du url je pense que c'est ça le problème donc on va juste faire pour le facebook un hashtag en général ça marche pour l'instagram un hashtag également et pour le tiktok un hashtag donc ça veut dire qu'on laisse le lien vide mais on met une fausse adresse à l'intérieur on enregistre on enregistre et on rebascule ici en laissant peut-être quelques instants pour que tout apparaisse donc là je vais attendre deux minutes tout le temps que ça se réactive et je remets la vidéo ou simplement en allant dans une recette voilà donc j'ai mes quatre boutons vers les réseaux sociaux qui fonctionnent si je clique sur mon linkedin qui est la seule que j'avais renseigné qui est la seule adresse que j'avais renseigné tout apparaît bon bien sûr il faut se connecter pour que je puisse visualiser le contenu du compte linkedin j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker la vidéo